Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la fenêtre de lecture de MusCore 2. Vous pourrez accéder au menu affichage, fenêtre de lecture, ou F11 sur le raccourci clavier. Nous voyons ici la position initiale du curseur de lecture. Il se situe actuellement sur le premier temps de ma première mesure, c'est-à-dire au début de mon morceau, au temps 0. Si je joue, on voit ces valeurs évoluer. On retrouve les mêmes icônes que dans la barre d'outils, le retour au début du morceau, jouer, et le métronome comme ici. Sur le côté droit, nous voyons un curseur qui nous permet de faire varier notre tempo en lecture. C'est-à-dire que mon tempo initialement de mon morceau est défini à 120, ce qui est bien indiqué ici. Ici, je joue mon morceau à 100% de mon tempo, je peux aussi diminuer le tempo de lecture, 80 par exemple, ou au contraire, l'augmenter. La variation se situe entre 10% et 300% maximum. Cet autre curseur nous permet de faire varier le volume général de sortie de notre morceau. Ici, je retrouve des nouveautés de Muscor 2. J'ai donc le retour au début, lecture, arrêt de lecture, le métronome, mais j'ai aussi une icône qui me permet de jouer un décompte au début de la lecture. Ici, je suis en 2-4. Si je joue mon morceau, Muscor va me jouer deux temps avant de lancer la lecture. Voilà. Et nouveauté intéressante de Muscor 2, la lecture d'un passage prédéfini en boucle. Si je souhaite lire ces deux mesures, par exemple, en boucle, je clique sur la première note de mon passage. À l'aide de cette icône, je définis la position initiale de la boucle à cet endroit. Je définis la fin de mon passage à cet endroit-là en cliquant sur cette autre icône. On voit sur ma partition deux curseurs apparaître qui encadrent mon passage que je veux lire en boucle. Si je lance la lecture, Muscor me lit indéfiniment ce passage en boucle. On retrouve ce même icône de lecture en boucle au niveau de la barre d'outils. Si je le décoche, Muscor lit normalement ma partition. Et si je le recoche sans avoir touché à ces deux icônes, Muscor se souvient de à quel endroit j'ai placé mes marqueurs de boucle. Voilà pour un aperçu de la fenêtre de lecture dans Muscor 2. À bientôt pour de nouvelles vidéos.